Hola que tal, c'est Elite et aujourd'hui on est encore avec Outmau sur GTA et vu que vous avez bien kiffé apparemment la dernière fois, enfin vous avez été quelques-uns kiffé l'histoire avec les flics pour la première amende de Dylan, et bah là c'est pas une amende qu'on va vous raconter mais c'est, y'a pas eu d'amende mais c'est peut-être bien pire, parce que le dernier coup on était chez Dylan donc en gros, et y'a les flics qui sont arrivés chez lui, ils ont toqué la fenêtre en fait, on était en train de faire un tournoi de FIFA en fait si vous préférez, et c'est parti un peu en couille quand même, et puis du coup bah voilà, déjà bonjour Dylan, salut, salam alaykoum, et en fait c'est parti un peu en couille, parce que bon en fait j'ai essayé déjà Dylan raconter un peu le début, parce que lui vous savez y'a des personnes, vous savez elles ont le chic, enfin elles ont le truc vraiment qui fait que les histoires elles sont bien racontées, et moi c'est pas trop le cas du coup je vais laisser Dylan, bon pour commencer, on était sur notre petit tournoi de FIFA, tranquille et tout, j'étais en train de défoncer, je jouais contre un beau gosse de la street et tout, et je gagnais, je faisais 3-3 et tout, ah ouais c'est vrai ça, on était au pénalty, on était au pénalty, truc, on arrive, toc toc toc, gendarmerie nationale bonjour, bon là je me suis dit dans ma tête, qu'est-ce que t'as fait comme connerie ? Ah non mais tu sais qu'on s'est tous posé la question, on était quoi, on était 6-7, en fait si vous préférez, j'ai dit j'ai une pièce en fait, c'est près de son garage où tout le monde, enfin où on passe nos après-mêmes des fois quand il fait mauvais, et en gros on était tous là-dedans et on faisait la tournoi de FIFA, et là on s'est tous posé la question, on s'est tous regardé d'un coup, et on a dit qu'est-ce qu'on a pu faire comme connerie ? Franchement c'était ça, on s'est tous regardé, on s'est dit oh putain ça sent mauvais, et je laisse Dylan. Et après il arrive, il me fait, t'as une moto toi ? Et là je me suis dit ça y est problème de moto, j'y fais le con et tout. Donc un peu comme dans le premier épisode à préciser, il s'est dit ça y est, excès de vitesse, c'est l'amour et tout. Surtout que j'ai sorti en moto avant. Bah oui. Et en fait il arrive, il me monte une moto, que je connais, enfin que je vois, elle était où et tout ça, elle était volée. Ouais en fait on la connait tous, pour vous dire, en fait moi quand je rentre du bus à pied, donc Dylan il est au collège, moi je suis au lycée, je suis en seconde, lui il est en troisième. En fait quand je rentre du bus, je passe devant le crédit agricole, donc la banque, et elle est tout le temps, enfin elle était tout le temps là cette moto, et du coup on savait tous de quelle moto il s'agissait, parce qu'on passe souvent devant en fait. Et sur Facebook, machin, il y en a qui m'ont identifié sur un statut, enfin sur le statut du mec qui avait perdu sa moto, qui était volée, machin. Donc ils sont venus chez moi, machin, ils me disent ouais. Bah c'est surtout quand, avec Justin aussi, tu partages beaucoup de statuts de moto et tout, des motocross et tout, des fois les motards et tout. Ouais, et du coup ils me disent ouais tu parles beaucoup de trucs de moto et tout sur ton Facebook, machin. Je dis ouais bah pas mal, normal. Et puis il me fait comme ça, ouais. T'as volé la moto qui te sort que ça ? Oui, elle a cru lui. Le mec qui t'a un peu sorti ça comme ça. Et là il me fait, ouais c'est pour toi, tu sais pas où elle est, tu l'as pas vu, volé, machin. Bah non, j'ai une moto, qu'est-ce que je foutrais avec une autre moto ? Enfin je dis ça. Après il me fait, ouais ouf ton garage. T'as trouvé bizarre quand même ? Surtout qu'à préciser quand même que chez Dylan on n'a pas le droit d'aller pisser. Ah non, Dylan il nous laisse pas pisser chez lui. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on ouvre la fenêtre de la pièce où on est et on va pisser contre un mur de sa terrasse dehors. Et quand les flics ils sont arrivés, il y a un pote, il est sorti au même moment par la fenêtre. Il est sorti en sautant par la fenêtre, il a pissé contre le mur et puis il dit, ah ouais d'accord, chez toi on me pisse contre les murs en fait. Oh putain, Emidia qui était pas génie. Oh putain. Non mais c'est un bâtard quand même. J'ai envie de te dire, tiens, enculé duif, si tu regardes ça je t'encule. Ah oui, t'as pissé contre le mur Emidia, ça se fait pas si tu regardes ça. Putain. Voilà, et après il me dit ouvre le garage, machin, bah j'ouvre le garage, il voit pas la moto, machin. Puis après, bah, il est tout gentil et tout, le mec, il arrive, il me fait, parce qu'il y avait un t-shirt de Paris. Ouais, en gros c'est le mec contre qui il jouait Dylan avant que les flics arrivent et il est censé être balaise à FIFA. Et du coup Dylan il le tenait au Peno, je crois, t'as les gagnés contre lui au Peno quand ils sont arrivés. Ouais bah à cause des flics j'ai perdu. Ouais voilà, t'as perdu. Ouais mais bon, on sait que t'es un beau gosse Dylan aussi. Bref. Et d'un coup il dit au mec, tu verras, Paris, ils vont perdre contre Saint-Etienne dimanche. Ouais donc ça date d'il y a quoi ? D'il y a un mois et demi je crois. C'était pendant les vacances je crois. C'était pendant les vacances de janvier. Donc ouais, si vous vous souvenez bien, il y a Paris qui jouait contre Saint-Etienne. Et voilà donc, il devait être pour Saint-Etienne le mec je crois. Le flic. Mais je sais pas, je sais que mon père, genre tu vois à l'époque où il jouait au foot, il le connaissait. Et ouais je sais pas, il aimait bien le foot en fait. Et puis Dylan, qu'est-ce qu'il dit ce con ? Il lui a dit quoi ? Il lui a dit quoi au flic ? Attends. Ouais, ça en fait on a un pote, enfin un pote. Un mec qui en parle. Enfin il est pas gêné hein putain au flic quand il a sorti ça. Il lui a dit ouais ouais ok c'est bien monsieur je m'en fous. Mais dimanche je viens sonner chez toi quand Paris ils auront gagné. Et c'était énorme quand il a sorti ça. Et le flic, comment il lui a dit ouais ouais Paris ils vont perdre. Parce que je sais des trucs que vous savez pas il a dit. Ouais ouais ouais. Ils ont perdu 3-0 ça t'étienne quoi. Ouais ils avaient pris, ouais ils avaient perdu. Et le truc c'est qu'attends. Bah en fait je suis ralé, parce qu'en fait j'avais un problème de carte grise machin. Fallait que je la remontre à la gendarmerie. Donc j'y suis allé avec... A l'heure où on enregistre la vidéo là il faut qu'il y aille aujourd'hui. Il faut qu'il y aille d'ici une vingtaine de minutes. Ouais. Et bref. Et j'y suis retourné. J'avais la carte grise provisoire machin. Et j'y suis allé avec T'injust. Que vous connaissez. Et comment... Et il arrive il me fait... Ils ont parlé de la carte grise machin. Il me dit bah tu me la ramènes dans 2 jours. Donc il y a 2 jours. C'est le jour. Donc il y a 2 jours machin. Il me dit tu ramèneras dans 2 jours machin normal. Et après je lui fais... Et au fait toi. Je lui fais comme ça. Et au fait... Déjà le mec il dit toi les flics t'sais. Ouais je lui ai dit ça mais après j'ai rien dit. Parce que j'ai dit arrête je vais me faire allumer. Je lui ai dit et au fait toi. Saint-Etienne ils ont perdu contre Paris. Il me fait pas de beau coup. Je lui ai dit tu te fous de ma gueule. Ils ont perdu 3-0. Le mec il parle comme ça aux flics normal t'sais. Non mais je te mens pas j'ai vraiment dit ça. Tu demanderas à Justin. Ah parce que t'étais que Justin quand t'as tapé le beurre de... Non 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 mais il est venu avec moi aux flics le jour d'après. Ah Justin ah ouais. Ah et puis t'avais encore pas ta carte. Bah non j'avais dit l'approvisoire là. Ah ouais mais du coup il t'a dit quoi ça veut dire que tu l'avais pas. Quand t'y allais et il t'as dit quoi. C'était l'approvisoire. Du coup bah c'est pour ça. Faut que je retourne montrer la vraie aujourd'hui. Ouais parce que Dylan en fait il s'est fait arrêter il y a 2 jours devant le collège. Donc comme on vous a dit peut-être dans une autre vidéo je sais plus. Et ils nous ont demandé les papiers. Sauf qu'il avait pas la carte grise de la moto. Il avait encore l'ancienne carte grise du mec. Eh mais du coup ça fait que t'as seulement fait ta carte grise avant-hier. Oh putain moi j'ai mis un mois pour l'avoir serré ma carte grise. Lui il l'a en 15 minutes quoi. Putain. Sérieusement. C'est pas normal. Et voilà. Du coup voilà petit problème et tout. Du coup je vais y aller tout à l'heure mais je vais lui redire. Je vais lui dire au fait ça t'étienne c'est des merdes je vais lui dire. Oh putain. Et c'est quoi je vais la drifter. Je vais la drifter de bien avec toi. C'est quoi mec tu verras comment je leur parle mais mec tu as pleuré. Et moi c'est connard les gars. Je vous ai jamais raconté en vidéo. Vu qu'on est dans les flics où je m'étais farnaqué d'une PS4. Voilà comme ça vous le savez. En commentant vous mettez hashtag. Hashtag rip. Rip PS4 vous mettez. Parce que je m'étais farnaqué en jouant en gros d'une PS4. Enfin bref c'était une longue histoire. Et c'est connard. Oui oui on vous rappelle. Je t'ai les porté et plein. T'es tout. T'es tout. T'en rappelles. Jamais ils m'ont rappelé c'est connard. Toujours pas là. Ah non. Tu as trouvé un 250 man. Et pourtant tu vois le flic il était sympa. C'était le père de Maxime. Mais je sais pas c'est lequel qu'il devait me rappeler. Mais jamais ils m'ont rappelé. Ah non moi c'est le Alex. Ouais toi Alex aussi gentil. Et bah c'est lui que je lui parle comme ça. Ouais. Enfin bref les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâche un pouce bleu. Un commentaire. Un partage. Vous pouvez vous abonner. Si c'est pas déjà fait. Et 30-40 likes les gars. Si vous voulez encore une autre histoire avec les flics. Je suis sûr qu'on en a plein à vous raconter. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao. Viens avec moi tout à l'heure. Tu vas te pisser dessus. Je vais te pisser dessus gros si je vais avec toi. Bah c'est sûr. Net. Ah putain je sais pas. Attends je vais peut-être venir. Ah je vais voir.